coucou à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture courrier et j'en profite au passage pour faire un petit coucou à audrey de la chaîne audrey sans nom car j'ai gagné son concours son lot le puzzle gorgeous et je voulais lui montrer qu'il avait été monté ce week-end voilà en famille et on s'est régalé à l'humilité et il est superbe voilà je vais au final je comptais le mettre dans la chambre ma fille mais j'ai une autre idée je vais y mettre une plaque en verre dessus et m'en faire un sou même pour mon futur atelier comme ça audrey sera dans mon atelier ensuite oui alors je voudrais m'excuser auprès des filles car je suis débordée en ce moment donc j'ai pas trop le temps d'aller voir toutes les vidéos sur les ouvertures de calendrier mais je me rattraperai quand j'aurai un peu plus de temps parce que la plupart du temps je regarde les vidéos quand je fais du vélo je vous l'avais dit quand je fais du volé au leptique et en ce moment le vélo leptique j'en fais plus trop 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 donc du coup je suis un peu à la bourre dans mes vidéos une heure aux 40 minutes une heure de vélo j'arrivais un peu à gérer mes vidéos mais là je suis dévordée il y en a trop donc je m'excuse mais j'arriverai à rattraper mon retard je pense après noël tant pis je ferai les ouvertures de calendrier je verrai vos looks enfin vos petites choses qu'après noël tant pis alors on va commencer par alors un échange instagram que j'ai reçu la semaine dernière voilà c'est les obis de lily alors je vous mettrai en barre d'infos son lien de instagram c'est alison premier échange atc avec alison et son atc est superbe déjà sa carte alors une découpe de plumes sur un fond sur un fond étoilé enfin étoilé on pourrait dire que c'est un fond étoilé oui superbe bleu donc je pense que c'est des papiers de chez action je pense et à l'intérieur il y a mon petit mot que je vais cacher et ensuite je vais vous montrer le le papier à l'intérieur est superbe aussi et elle a mis pour faire tenir la la tc de la dentelle rose vieux rose je trouve super jolie cette couleur alors son atc alors si vous entendez des petits bruits c'est qu'il ya ma petite à côté elle travaille pas aujourd'hui on est mercredi elle n'est pas à l'école donc elle est à côté en train de de mâcher son chewing gum donc si vous entendez des petits bruits baisser par moi c'est elle alors son atc la tc d'alison alors elle a fait un fond je pense qu'elle a fait avec des encres des poudres des encres en poudre oui c'est des encres en poudre je j'en avais commandé chez horizon créatif chez ninon la boutique de ninon et j'avais commandé de la noire j'avais fait ma carte du défi de mon défi et j'ai essayé de commander la bleue la rouge et après il y avait une autre autre couleur et c'est toujours en rupture de stock et je trouve ça ça fait des fonds superbe alors là c'est bleu de turquoise vert et un peu des on ne voit pas aussi on doit le voir il ya des petites des petits grains jaunes c'est superbe ça fait de jolis fonds elle a tamponné des petites étoiles ni du washi bleu pailleté elle a utilisé un papier marron avec du foil des fleurs en feu une découpe de fleurs si vous avez des tournesol et ensuite un strass smile et elle a embossé une plume avec de l'embossage à chaud alors ça s'appelle thème positive la une sur deux fait le 18-11 par les opi de lily j'adore ton attesté est très joli je t'en la couleur pour son très belle et ensuite dedans il y avait des les tamponnages le plume à une attrape rêve différentes sortes de plumes une coiffe indienne et ensuite et des embellissements en bois tout s'appelle des feuilles un cadeau voilà alors à l'instant si tu passes par là je te fais de gros bisous je te remercie pour pour ton endroit voilà premier envoi et le deuxième que j'ai reçu ce matin de sylvie alors de la chaîne scrap sylvie scrap syl pardon je raconte scrap syl alors je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos mais je pense que vous la connaissez elle fait de superbes vidéos de superbes créations j'aime beaucoup ce qu'elle fait alors oui je l'ai déjà ouverte je l'ai déjà regardé et sylvie si tu passes par là je te fais de gros bisous je te remercie pour ton envoi alors on va commencer par la jolie carte alors c'était tout était fermé avec le petit ruban joli petit ruban de sur le thème de noël marron avec des étoiles et couleurs marron foncé marron clair un joli ton ruban alors une jolie petite carte et à l'intérieur il y avait plein de choses je vous montrerai après alors sa jolie carte alors elle a fait sur du papier du papier je sais pas comment on appelle le son le nom ne vient pas bon un papier marron elle a ancré pour le vieillir encore plus pour là le foncé et ensuite le fond de carte c'est du cardstock blanc et elle a ancré des feuilles de houe et des des fleurs de poissien tas vous voyez à quoi c'est les fleurs de noël là j'arrive pas à me souvenir du nom de toute façon les mots ils me viennent pas ensuite elle a mis des petits strass rouges et ensuite un tag même même papier que sa carte et elle a mis des flocons se dirait du plâtre des flocons en plâtre super joli mais je pense je sais pas si c'est pas toi qui tu les fais les je suis vachement à la bourre dans toutes les vidéos de toutes les filles un petit père noël ça me vient pas le mot tu pourrais m'aider toi la petite là à côté de moi de me regarder avec des gros yeux alors bon stickers père noël super joli ça me vient pas le nom alors qu'est ce que tu me marques sur le papier un gel non c'est pas du gel tu peux parler non mais bon super joli super joli petit père noël de ruban avec marqué noël et une découpe un merry christmas elle est superbe ta carton avec mon petit mot à l'intérieur alors oui ça me fait plaisir ce que tu m'a envoyé mais il fallait pas parce que les l'idée enfin ça fait toujours plaisir oui c'est super contente mais les défis que j'en vous fais que je fais les concours moi j'adore ça j'adore faire des défis et c'est ça me permet de m'améliorer et de me de sortir de mon petit quotidien de mes peintures et de mes faux fuchsia donc j'adore travailler le papier aussi ensuite à l'intérieur il y avait des petits stickers père noël magnifique des stickers père noël je vais mettre là ça se voit trop mignon des stickers père noël un bonhomme de neige notre ici deux autres ensuite j'ai des des bandes de papier à canne à sucre un pailleté monsieur on le voit joli et ensuite un oui l'atc superbe atc fait avec du papier embossé qu'elle m'a un m'en a mis un bout papier embossé avec des petites des petits ronds et sur les petits ronds elle a rajouté des paillettes avec un stylo gel or couleur or elle a mis des demi perles rouges après elle a fait des bandelettes de papier du cardstock rouge et après elle a appareil elle a mis des stickers aller le nom ne me revient pas et après aussi elle a avec du glossier fn je sais pas comment on appelle ça elle a fait des petites demi perles blanche avec du oui du bossier un gel blanc et son atc s'intitule noël 2018 et c'est la 1 1 1 sur 4 fait le 15 11 2018 très joli atc merci beaucoup je t'en renverrai une quand je sais pas quand j'aurai le temps j'ai deux albums à faire moi qui suis pas très doué dans les albums donc je vais voir ce que je vais faire ensuite alors happy christmas et alors je sais pas comment on appelle ça pas durer donc je sais pas comment on appelle ça mais bon super joli et des des stickers en forme de bouteilles joli aussi j'en ai mais il ya dessus j'ai pas cela j'ai sur le sud j'ai car là avec des petites paillettes 1 et se laisse on joue ça joli et à mamie du papier les feuilles 15 sur 15 ou 16 sur 16 ans et à séparer c'est embossé c'est des feuilles embossé avec un petit père noël et des petits cadeaux bonhomme de neige cendrillon pareil embossé très joli et des petits cadeaux de noël avec des roses et pareil embossé et ensuite un petit balotin avec des chocolats un petit chocolat dedans et des petits confettis de boules vertes rouges sur le thème de noël merci beaucoup sylvie pour ton envoi j'étais pour éviter alors sylvie si tu passes par là je te fais des gros bisous alors je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée créative bye bye